Ayo je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo en suite avec mon père qui est au téléphone juste en dessous donc vous allez peut-être l'entendre parler je vous retrouve pour vous faire un une palle oui oui une palle de challenge un nouveau challenge qui est celui de la bouquinade donc de Emma je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos c'est le challenge young adult je crois que ça s'appelle comme ça donc ça se déroule pendant le mois de juin donc du 1er au 30 juin c'est un challenge assez simple puisqu'il y a deux trois quatre cinq six catégories donc je suis très refaite parce que c'est pas du tout français mais je suis très contente parce que six catégories je trouve ça je trouve ça pas énorme et du coup c'est plutôt cool parce qu'il n'y a que six livres à lire dans un mois alors je sais pas si je vais y arriver mais globalement j'ai mis des livres que je devais lire donc j'espère y arriver en plus je vous ai même pas dit mais la chaîne d'Emma fait partie de mes préférés c'est vraiment une chaîne super cool Emma est une personne adorable que j'aime beaucoup qui me fait beaucoup rire et et donc j'adore les lectures et les avis et vraiment je l'adore j'adore Emma et donc je vous conseille d'aller la suivre et en plus c'est son premier challenge vous pouvez lui envoyer la force en faisant vous même le challenge en faisant vos balles et je pense que ça lui fera plaisir et si vous souhaitez d'ailleurs suivre mes avancées vous pouvez le faire sur mon instagram petite pub personnelle je la fais jamais donc venez pas me taper donc une petite sur mon instagram je ferai mes avancées livresques parce que Emma a fait des petits templates et du coup je me dis autant les rentabiliser du coup je vous invite à aller suivre tout ça sur mon instagram si vous l'avez c'est le même nom que ma chaîne youtube c'est à dire Boussnet voilà et oui du coup ma chaîne youtube se prononce Boussnet parce que beaucoup prononcent Boussni non c'est Boussnet mais je vous expliquerai peut-être un jour pourquoi ça s'appelle Boussnet je sais que certains le savent mais d'autres non enfin bon du coup on commence tout de suite parce que je parle beaucoup de moi mais parlons de challenge enfin du coup la première question enfin c'est pas une question la première catégorie il faut lire un one shot et donc je me suis dit bon un one shot j'en ai pas mal et si je lisais un service presse et oui parce que je vous ai dit on rentabilise le truc et oui du coup je dois lire l'ange obscur de daniel cherry alors j'espère que c'est un one shot parce qu'il est sorti il y a pas longtemps c'est sorti chez cyros et je peux rebondir dessus en vous disant non pas que je suis partenaire avec cyros mais que je suis maintenant partenaire avec la voix d'électrice qui est un média hyper engagé féministe qui soutient toutes les communautés et tout donc c'est vraiment super génial comme média et du coup je peux recevoir des services presse au sein de ce média donc c'est super cool et je me suis penché vers l'ange obscur il me tentait énormément ça parle de de meurtre donc en plus en ce moment j'ai grave envie de lire des livres comme ça je t'aide vous lire le résumé parce qu'il est plutôt court une équipe de cinéma débarque à épinal pour tourner un film inspiré d'un fait divers tragique la disparition dix ans plus tôt de deux jeunes filles de la région dont l'une a été retrouvée morte fait notable vince de maître reconnue coupable du meurtre et bientôt libre y incarne son propre rôle j'avais pas j'avais pas capté ça c'est un peu cringe olympe la fille du capitaine marin vit elle un rêve éveillé elle a été retenue lors du casting mais lorsque vince vince je ne sais pas comment on prononce disparaît en plein tournage et avec lui olympe et gala l'assistante de production il semblerait que le pire des scénarios c'est en train de se rejouer mais ils sont un peu cons en même temps enfin je suis désolé enfin tu tu refais pas tu fais pas une série avec le meurtrier mon personnage principal j'attends vraiment que ce soit addictif genre un page turner et tout donc je croise les doigts en plus c'est mon premier siros que je vais dire donc siros siro c'est mieux siros parce que siro ça fait penser au siro de fraise mais bon deuxième catégorie on demande une relique de ma pâle et là c'est un peu compliqué de choisir parce que j'ai pas mal de reliques dans ma pâle et à savoir la quelle est la plus relique ou non mais je sais pas trop mais je sais que time riders de alex carreau fait partie des reliques de ma pâle puisque je l'ai acheté il y a minimum un an dans un vin grenier sur instagram j'ai un genre de système où mes abonnés peuvent choisir des lectures donc il y est tombé et je dois le lire depuis février il me semble et je l'ai toujours pas fait en plus c'est un livre qui m'intéresse beaucoup parce qu'on parle de voyage dans le temps il y en a un qui devait mourir en mer en 1912 donc je crois que c'est le titanic un autre qui aurait dû mourir dans un avion en 1900 en 2010 et un autre qui devait mourir dans un incendie en 2026 mais ils ont tous survécu grâce à un homme mystérieux et donc ils deviennent des time riders et ils doivent empêcher que des voyages de revenus du futur ne modifient le placé le passé et ne détruisent notre monde j'espère qu'on va vraiment parler du voyage dans le temps qu'on va parler du passé tout ça m'intéresse vraiment beaucoup moi je suis je suis ce genre de personne qui aime l'histoire mais pas en cours genre j'aime l'histoire mais à étudier c'est pas trop mon délire donc j'espère retrouver tout ça alors là je suis vraiment dans un truc je ne sais pas si ce livre colle et je voulais demander justement à Emma parce que ça fait partie de ses sagas préférées et j'ai oublié et je voulais tourner ma vidéo donc je me suis dit bon ben zut alors donc c'est la prochaine catégorie qui est un livre avec des secrets slash complots j'ai mis Grisha alors alors je vais vous enlever cette couverture pour vous montrer la beauté qui se cache derrière parce que oh my god cette couverture est mille fois plus jolie dans ma tête il y a des secrets et des complots bon au pire Emma a dit qu'on pouvait tricher donc au pire j'aurais triché mais j'aurais pas fait exprès parce que je ne savais pas tellement Grisha il y a la série qui est sortie c'est Shadow and Bone and Bone en anglais c'est Lee Bardugo qui l'a écrit ça parle de quoi globalement Grisha c'est une fille qui s'appelle Alina qui me semble qui doit voyager avec son meilleur ami et ils doivent traverser une genre de prume noire durant sa traversée il y a des monstres qui vont attaquer le meilleur ami parce que c'est un peu crépi le meilleur ami de Alina et elle va se défendre le défendre en utilisant ses super pouvoirs et oh my god c'est une Grisha qu'est ce que c'est une Grisha j'en ai aucune idée je sais plus du tout mais elle va devoir aller voir le Darkling qui apparemment tout le monde est en mode oh le Darkling devant lui donc je ne sais pas trop on verra bien mais du coup je dois lire ce livre parce qu'il a une petite histoire et vous ne le savez pas parce que je n'ai pas encore sorti ma vidéo des cadeaux d'anniversaire mais c'est Emma de Lectrice Intemporelle qui me l'a offert parce que on va faire un format d'ailleurs je filmerai ça un format de lecture super particulier que j'aime trop que j'avais vu sur la chaîne de Brunel où en gros je vais lire le livre et je vais annoter à l'intérieur genre je vais écrire mes réactions etc genre oh my god t'as vu ce moment là j'étais en mode oh donc je vais marquer mes remarques et marquer mes remarques et ensuite je vais l'envoyer à Emma qui elle-même va lire le livre qui va voir mes annotations qui va annoter ses propres trucs et ensuite elle me renvoie c'est un peu compliqué à comprendre elle me renvoie le livre pour et c'est elle qui me l'a offert donc elle me l'a d'abord envoyé puis je le renvoie puis elle me le renvoie pour que je le garde dans ma bibliothèque et que ce soit notre livre où on aura nous mêmes nos annotations nos réactions et voilà et ce serait trop bien et moi j'ai offert Red Queen le prochain la prochaine catégorie c'est lire une suite de sagas donc là j'avais le choix parce que vu le nombre de sagas que j'ai commencé j'avais le choix mais évidemment je me suis dit Erin Erin wait 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 déjà c'est le challenge d'Emma de 2 tu viens de lire le premier tome de relire le premier tome dans l'optique de lire le deuxième tome plus tard de 3 t'as les deux prochains tomes dans ta pâle mais lis cette saga du coup je vais lire le tome 2 des chroniques lunaires le petit 1 parce que c'est une des sagas préférées de Emma le petit 2 parce que je viens de finir cinder et le petit 3 parce que j'ai crès aussi dans ma pâle les chroniques lunaires de quoi ça parle et ben plongez-vous dedans les yeux fermés comme j'ai pu le faire la suite un livre avec de la royauté et en fait c'est limite un challenge pour Emma parce que je lis deux de ses livres préférés et là j'en lis un troisième puisque je me relis c'est une relecture le premier tome de la sélection de Kira Kaspis la collection R j'avais lu ce premier tome il y a 2-3 ans genre vraiment au début de mon compte insta et j'avais bof bof aimé genre c'était pas non plus je m'attendais vraiment à un truc de ouf parce qu'on en parlait tellement bien et au final c'était pas un truc de ouf c'était finalement super bateau super cliché et très peu profond et je me suis quand même acheté le deuxième tome au cas où ça pouvait me plaire et du coup j'ai tellement laissé dans ma pâle le deuxième tome que je me rappelle plus ce qui s'est passé dans le premier tome et du coup mais je relis le deuxième tome dans l'optique cet été de lire le deuxième tome et de voir si cette saga me plaît si je continue ou si j'arrête on va suivre America Singer qui est une jeune fille du royaume et chaque année il me semble 35 jeunes filles sont sélectionnées la sélection pour être la nouvelle épouse du prince donc c'est un truc de télé réalité où il va y avoir des épreuves des épreuves on n'est pas dans les hunger games mais des des trucs pour plaire au prince elle a déjà un amour qui s'appelle Aspen et elle va devoir le quitter pour aller dans le royaume enfin dans le château et du coup elle va tout faire pour pas plaire au prince mais évidemment qu'est ce qui va se passer elle va tomber amoureuse de lui est ce qu'elle doit choisir Aspen ou est ce qu'elle doit choisir le prince qui s'appelle le prince apparemment et et ben voilà c'est un triangle amoureux enfin la dernière catégorie et après c'est fini je dois lire un livre que je dois lire très vite en fait que je dois lire le plus vite possible du coup je me suis dit ben soit tu prends un roman super court qui traite dans ta pâle soit tu prends un page turners je n'ai pas pris le roman super court j'ai pris le page turners parce que celui ci me donnait très 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 envie et il est sorti chez page turners d'ailleurs c'est hashtag murder de Gretchen Macnail vous avez vu j'essaye de prendre l'accent et tout que j'avais mis dans ma pâle du pumpkin out on challenge mais au final je ne l'ai jamais lu c'est un livre où il va y avoir mais ça parle encore d'une télé réalité les personnes qui sont condamnées à mort vont être envoyées sur une île pour faire un genre de hunger games et il y a les citoyens qui peuvent suivre cette télé réalité via leur application leur télé et tout une lycéenne qui s'appelle Di se réveille dans cet enfer elle est accusée d'un crime qu'elle n'a pas commis des millions de personnes vont-elle assister à son massacre je pense que ça peut être intéressant parce que déjà enfin c'est un page turner et j'adore ça le résumé me donne super envie rachel cafarnam livresque sur instagram et youtube en avait donné un très très bon avis et en plus ça a l'air d'aborder peut-être la peine de mort un peu cachée sous de la fiction bah vous n'êtes pas sans savoir que la peine de mort aux états unis est encore à jour il est encore là donc je me dis ça peut être super intéressant à mettre en place je vais pas rentrer dans le débat de la peine de mort parce que chacun y voit soit un bon fait soit un méfait voilà ma pâle alors oui je me suis rendu compte quand je l'ai faite qu'il y avait vraiment juste un livre bleu tout le reste est noir je sais pas ce qu'il m'a pris mais bon en plus c'est juin c'est très joyeux c'est le début de l'été c'est joyeux il y a de la pétillance et ben moi je prends que des livres noirs n'hésitez pas à me dire ouh les livres sont en train de tomber n'hésitez pas à me dire si vous avez un de ces livres dans votre pâle si vous l'avez lu ou s'ils sont dans votre wishlist si j'ai pu vous tenter avec et j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu si vous l'avez regardé jusqu'au bout vous pouvez mettre un émoji pile à lire comme c'est une pâle un émoji pile à lire à me dire si vous participez vous aussi à ce challenge et à me renvoyer à votre vidéo ou à me dire votre pâle en commentaire si vous n'avez pas de chaîne youtube j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo et d'ici qu'on se retrouve dans une prochaine ben j'espère du coup que vous serez marié avec votre book boyfriend ou votre book girlfriend et qu'ensemble vous aurez beaucoup beaucoup de livres j'ai bégayé effectivement c'est le club de faim ciao 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 ciao